L'actualité de ce lundi 10 juillet, bonsoir. Je n'ai jamais effectué d'unsolicited visits en prison. Prenant un contre-pied Paul Lam-Shang-Ling, c'est ce que déclare maître Shamir Hossein Bokos devant la commission d'enquête sur la drogue. L'avocat a dû fournir des explications sur ses visites aux détenues. Également convoquée maître Jenny Motialou se dit, elle, surprise sur les échanges téléphoniques que la commission l'accuse d'avoir eue avec le trafiquant de drogue Pérou Malvirel. Tristesse et consternation, c'est le sentiment qui anime la famille d'Anju Somra, tuée par son mari hier à Flac. Les funérailles de la victime ont eu lieu aujourd'hui. Proches et voisins se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à cette femme, poignardée par son mari devant son fils Eni. Quant à l'époux, Sudhir Somra, qui devrait faire face à une accusation provisoire d'assassinat, il est toujours à l'hôpital. Sport à présent, c'est demain matin que démore le championnat du monde de beach handball des moins de 17 ans, qui se tiendra flic en flaque. Maurice participe à quatre matchs demain, soit deux pour les filles et deux pour les garçons. Merci d'avoir été des neutres et bonne soirée.